Et tous les vendredis, la grande table laisse place à la parole critique. Toutes les semaines, nous parlons de l'actualité culturelle avec des professionnels de la profession, 4 ou 5 objets de sculpture de part et d'autre du journal. On évoque des livres, des disques, des films, des bandes dessinées avec enthousiasme et dans la belle contradiction. Aujourd'hui, sous les feux de la critique, un double meurtre en Espagne, des ouvriers en Chine, des ferrailleurs en Sicile et une étudiante à Taïwan. Après le journal à 12h55, nous parlerons cinéma avec Antoine Guillot et Charlotte Garçon. Au programme, un documentaire italien, Il Mio Corpo, et une exposition consacrée à Wang Bing. Mais pour l'heure, je suis en studio avec Marie Sorbier, rédactrice en chef de I.O. Gazette et productrice sur notre antenne d'Affaires en cours. Tous les jours, à 19h20. Ainsi que le grand François Angelier, tenoncier sur notre même antenne de Mauvais Genre, qui est content d'être en studio. On est contents, on est tous très contents. Je sais que Marie Sorbier existe vraiment. Elle est là. Je ne l'avais jamais vu autrement que sur écran. On va peut-être faire une critique sur Marie Sorbier, si on a le temps. En attendant, on a quand même deux livres à discuter à notre programme. Terra Alta de Javier Cercas. Et tout de suite, Les carnets du crocodile de Kiyou Miaojin, paru chez Notabilia. Kiyou Miaojin est née à Taïwan en 1969. Elle s'est donnée la mort à l'âge de 26 ans à Paris, alors qu'elle y était étudiante, sous la direction Bélène Siksou. Elle est devenue, avec la publication posthume de ses carnets, une grande figure des luttes féministes et queers en Asie. Son livre n'avait pas été jusque-là publié en France. On doit la traduction à Emmanuel Pêchenard. C'est le récit fragmenté du quotidien d'une jeune étudiante taïwanaise entre 1987 et 1991. L'Az, qui vit beaucoup la nuit, se cherche, rencontre des jeunes filles et réfléchit à sa place dans le monde et dans le jeu amoureux. On écoute cette écriture singulière dans la voix de Natacha Triouf. J'ai longtemps cru que tous les hommes devaient avoir un archétype féminin au fond d'eux, toute leur vie, et que la femme qu'ils aimeraient serait celle qui ressemblerait le plus à ce modèle. Moi, bien que je sois une femme, mon archétype était féminin lui aussi. Un archétype qui tour à tour baignait ma réalité ou la fuyait, telle une merveilleuse hallucination s'élevant aux confins des plus hautes cimes, sur des territoires figés par le gel. J'étais sûre qu'on ne pouvait pas avoir plus beau modèle dans la vie, et je l'ai cru pendant quatre ans. J'ai usé l'intégralité de mes années d'études, l'époque où on est le plus courageux et le plus sincère envers l'existence, à ne croire qu'en cela. Aujourd'hui, j'ai cessé d'y croire, à cette histoire. Elle n'est plus qu'une toile improvisée par un peintre du dimanche, un petit tableau resté chez moi, accroché au mur. Quand j'ai commencé, allègrement, à ne plus y croire, je me suis mise peu à peu à tout oublier, me débarrassant à vil prix des trésors que j'avais amassés. Mais j'ai été traversée par une inspiration. Il faut que j'écrive tout cela, sinon mon réceptacle à souvenirs sera bientôt vide. Et il est à craindre qu'un jour, en me réveillant, je ne sache même plus où j'ai rangé la liste des prix. C'est ça en fait, les carnets du crocodile, c'est un réceptacle à souvenirs, très heurté, très fragmenté. Comment est-ce que vous avez abordé cette forme-là, Marie Sorbier ? Pour moi, c'est quand même une belle découverte. Je dis découverte, mais c'est une découverte pour moi uniquement, puisque vous l'avez dit, Kyu Miao Jin est quand même une figure importante. Pour beaucoup d'autres que vous, je pense, parce que de toute façon, pas très facile à lire en français. Pour les lecteurs français, peut-être en anglais. Puisque ça vient d'être traduit, mais en tout cas, en Asie, c'est quand même une figure importante. Et ce livre, les carnets du crocodile, qui ont été en effet édités de façon posthume, c'est quand même une œuvre culte. Les gens en parlent volontiers. À Taïwan, c'est une star, et ça fait partie des livres que l'on lit et que l'on se transmet. Donc déjà, c'était chouette de pouvoir, nous, lecteurs français, s'initier à ce genre de texte. Les premiers mots qui me viennent quand je repense à ma lecture, c'est quand même ceux d'une langue totalement invasive. J'avais l'impression d'en avoir partout. Ça déborde de sentiments exacerbés, du mal-être, des tentatives maladroites, et puis alors carrément désespérées d'être aimées. Par des femmes, bien sûr, puis aussi par des hommes, parce qu'elle est vraiment dans une exploration de ce qu'est le sentiment amoureux d'elle au milieu de tout ça. Et alors oui, ça déborde. Vraiment, on se sent un peu envahi. Moi, j'ai bien aimé quand même cette sensation immersive dans son écriture, dans sa vie. On l'a dit, elle s'est suscitée à 26 ans. On sent quand même la mort présente dans chacune de ces lignes. Et le suicide, enfin la dépression très présente. Il y a beaucoup de moments où elle parle de ce sentiment amoureux, où elle propose à ses amoureux du moment, ou ses amoureuses plus exactement du moment, est-ce qu'on ne mourrait pas ensemble là tout de suite maintenant ? Il y a tout ce côté complètement un peu adolescent de l'amour qui, je trouve, est quand même retranscrit de façon assez brillante. Il y a un style. Alors je ne sais pas, c'est une traduction bien sûr. Alors le style initial, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans la traduction qu'on peut lire, il y a une pâte et on les suit, ces carnets. Il faut peut-être dire aussi que ce sont des carnets qui recouvrent ses quatre années universitaires à Taïwan. Donc on suit comme ça un fil chronologique. Elle étudie la littérature, l'art. Il y a aussi pas mal de références. Elle parle de Godard, elle parle de plein de choses comme ça. C'est un moment de très grande ouverture à Taïwan où la société occidentale et notamment la référence culturelle occidentale trouve sa place sur les bancs de l'université. Donc elle écoute beaucoup de musique occidentale. Elle lit de la littérature française, de la littérature anglo-saxonne. Et elle partage l'amour de la littérature et de l'art avec ses compagnes et compagnons de fortune. Ça, c'est assez beau aussi. Et puis peut-être juste pour dire stylistiquement ou littérairement, il y a entrecoupé de ses carnets autobiographiques des petits chapitres comme ça qui donnent le titre à l'ouvrage qui sont donc ces fameux crocodiles qui s'habillent comme des humains, qui ont des comportements d'humains. Et c'est par ces petits chapitres qui peuvent paraître au début un peu absurdes ou abscons. En tout cas, on ne sait pas très bien où elle veut en venir. On s'aperçoit au fur et à mesure de la lecture que c'est par ces chapitres-là qu'elle va parler de la situation des LGBT à Taïwan dans les années où elle écrit. Et c'est fait de façon assez fine. Et on finit d'ailleurs sur ces crocodiles. Et surtout sur comment les médias, en fait, traitent les personnes en marge à Taïwan dans ces années-là. François Anjolier. Oui, monsieur. Je pense que déjà, le livre d'une jeune femme qui s'est suicidée à 26 ans échappe quand même largement au débat purement littéraire et à qui est un statut qui n'est plus celui d'une œuvre de langage mais d'un drame qui s'incarne dans des mots ce qui est tout à fait différent. Moi, je suis resté un peu à l'extérieur peut-être à cause de ce statut très ambigu qui fait que le livre de quelqu'un qui s'est suicidé me rejette toujours un peu où j'ai peur de rentrer dans cette espèce d'habitation de la mort. J'ai beaucoup pensé à des figures, alors évidemment, européocentrées, à des figures européennes du romantisme anglais. J'ai pensé à Marie Shelley. J'ai pensé aussi à certains romantiques allemands. Kleist avec la femme qui s'est suicidée. On trouve cette espèce d'intelligence suraiguë de l'existence, une appétence de la beauté formidable et l'incapacité de construire quelque chose qui se stabilise. Et donc, ça finit forcément soit dans la dépression totale, soit dans le suicide, comme le cas de ce jeune auteur. Donc moi, ce qui m'a beaucoup marqué, malgré le fait que j'ai un peu fait le tour, comme fait le tour d'un château sans trouver la porte, on fait le tour d'une muraille et ça finit par être un peu vertigineux et un peu goissant. C'est des phrases comme celle-là. Quelques pages 12. Quelque chose comme un filon de minerais noir se forme secrètement dans nos vies, d'une amertume et d'une apreté dont nous ignorons tout. Et voilà, on a l'impression de quelqu'un qui se laisse gagner par cette espèce de noirceur, ce filon, qui finit par devenir une nappe et puis qui après avale tout. Et à la fin de 149, c'est ce désespoir, il parle de quelqu'un d'autre, c'est ce désespoir qui a fait que je l'ai aimé, ce désespoir dont j'ai subi la commotion, ce désespoir qui m'a brisé, ce désespoir qui m'a fait la quitter, son désespoir, c'était sa beauté. Et voilà, là aussi, c'est qu'on finit par aimer cette noirceur. Et voilà. Il y a quelque chose qui est difficile aussi, je pense, qui est lié à la traduction et donc à quelque chose de profondément culturel dans la référence, parce que c'est une écriture, vous l'avez dit, très invasive, parce qu'elle est très imagée et qu'elle fait appel à des images, notamment très souvent météorologiques, d'orages, de mers déchaînés, qu'on ne connaît pas, qui ressemblent à celles du romantisme, du romantisme noir, qui nous sonnent un peu familier, mais toujours un tout petit peu décalé. Et quand on essaye d'examiner à quoi peuvent bien faire référence d'un point de vue psychique, ces images-là, on est un petit peu coincé. Et ce n'est pas du tout un défaut, je pense, de la traduction, c'est un défaut de la lecture culturellement éloignée d'un objet aussi intime, un objet intime d'une personne qui est aussi éloignée de nous, Marie Sorbier. Oui, tout à fait. Et pourtant, je n'ai quand même pas eu l'impression d'être dans une lecture exotique, au sens mauvais du terme. Il y a quand même l'intimité qu'elle transmet. Elle se livre, c'est quand même une sacrée mise à nu, elle y va. Oui, c'est dur. Oui, c'est dur. On n'est pas dans la littérature de complaisance, dans sa chambre, avec son journal intime, ce qui aurait pu être le cas quand on lit une quatrième de couverture. On se dit, bon, d'accord, c'est une jeune femme qui va nous raconter ses premières amours. Ce n'est quand même pas ça, tout à fait. On est dans la noirceur, on est profond, il y a des choses souterraines qui se passent. Donc, en effet, ces comparaisons qu'on n'a peut-être pas, ces références qu'on n'a pas, mais elles sont aussi mêlées avec des références qu'on a, puisqu'elle a cette littérature aussi européenne qu'elle connaît, qu'elle cite, elle parle de films, également, par moments. Du rock, du rock anglais. Exactement. Donc, on se raccroche à finalement ce qu'on connaît et puis on se laisse porter quand on ne comprend pas tout. Par exemple, il y a des notes de bas de page. La traductrice nous permet de comprendre que les noms qui sont employés, les prénoms, évidemment, en mandarin, ont un sens qui nous échappe totalement puisqu'ils sont retranscrits. Alors, elle essaie de l'expliquer, par exemple, le prénom de la narratrice, l'Az ou l'Asie, selon, ça fait penser à la sonorité du mot lesbienne. Donc, évidemment, tout est comme ça avec une épaisseur de lecture qu'on rate certainement un peu avec la traduction mais qui se récupère, je trouve, entre les lignes par la noirceur qui se dégage, en fait. François Angelier. Tout à fait. Effectivement, la question de l'exotisme et d'une littérature taïwanaise ne pose absolument pas. Oui, ce qui aurait vraiment pu être le risque de la publication de ce type d'objets. C'est envisageable. Après tout, pourquoi pas ? Les Japonais, on connaît ça avec littérature japonaise, plus. Mais là, on est dans un discours qui est immédiatement peut-être en lien avec les référents culturels qu'elle invoque qui sont aussi les nôtres avec une universalité totale. Et ça, ça renforce encore, je dirais, le poids et la puissance du texte. Cela dit, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une maîtrise du langage et une domination sur les mots qui est réelle, ça n'écarte pas la souffrance et ça agrandit la faille. C'est-à-dire que cette espèce d'analyse, de sur-analyse des états intérieurs fait que ça les renforce. Ils sont encore plus acérés et ça l'amène encore plus vers le désespoir. Donc, c'est peut-être aussi le drame de tous ces gens qui ont reçu le langage en partage et qui se rendent compte que le langage ne peut rien pour eux. Les Carnets du Crocodile de Kiyou Miaojin a paru chez Notabilia, je le rappelle, dans une traduction d'Emmanuel Pesnard, 12h13 sur France Culture. Marie Sorbi, vous nous glissez. Vous nous glissez, vous avez bien compris. Un petit... Je comprends, je vous vois aussi avec vos doigts. Vous voyez. Un petit coup de cœur pour un premier roman. Un premier roman qui vient de paraître chez Gallimard dans la collection Blanche. C'est un premier roman mais ce n'est pas la première publication de l'auteur. Mathieu Mével qui avait déjà publié notamment des essais sur le théâtre ou de la poésie. Alors évidemment, je pourrais le pitcher simplement. C'est une déclaration d'amour d'un frère aîné qui lui manie la langue pour son travail. Il enseigne le théâtre, il écrit à son dernier frère qui lui est autiste et donc qui s'exprime évidemment plus difficilement ou en tout cas dans une langue obscure et qui tente de communiquer avec son entourage. Mais je trouve que raconter la trame de ce roman ce serait quand même réduire sa portée parce que c'est avant tout un objet littéraire qui confronte deux langues et on s'interroge sur les mots, sur leur sens, sur ce que l'on peut saisir de la parole. Et ce que crée Mathieu Mével je trouve avec une fluidité vraiment gracieuse c'est un paysage. C'est un livre qu'on lit d'une traite on ne le lâche pas. C'est un petit roman ça fait 130 ou 150 pages il n'est pas très épais et pourtant on se sent vraiment accompagné du début à la fin et on accepte d'être touché de rire enfin bref d'être attaché à ce qui naît sous nos yeux. Et ce qui fait littérature surtout je trouve c'est qu'il n'y a ni posture ni pathos c'est juste une tentative d'écrire l'indicible et donc en ça c'est vraiment un acte de foi dans le pouvoir des mots et de tous les mots et c'est une lecture que je recommande à un très grand public large public je pense que ça peut vraiment vous toucher. Donnez le titre Marie-Sort Oui tout à fait un vagabond dans la langue Mathieu Mével aux éditions Gallimard. Javier Cercas est né en 1962 à Caceres dans l'Ouest espagnol et le titre de son dernier roman Terra Alta le place à l'opposé complètement en Catalogne sur des terres rurales où il ne se passe d'habitude rien rien jusqu'à un matin funeste. Boris Pinaud nous lit la première page de Terra Alta. Melkor se trouve encore dans son bureau brûlant d'impatience de voir son service de nuit s'achever quand le téléphone sonne. c'est le collègue de garde à l'accueil du commissariat « Il y a deux morts au mât des Adèles » annonce-t-il. « Les Adèles des cartonneries Adèle ? » demande Melkor. « Cela même » répond l'agent. « Tu sais où ils habitent ? » « Du côté de la route de Villalba del Zarque, non ? » « Exact. » « On a quelqu'un là-bas ? » « Oui, c'est Mayol, ils viennent d'appeler. J'y vais. » Jusque-là, la nuit a été tranquille, comme d'habitude. À cette heure avancée, il ne reste presque personne au commissariat et, alors que Melkor éteint les lumières, ferme le bureau et descend l'escalier désert tout en enfilant sa veste, la quiétude des lieux est si compacte qu'elle lui rappelle ses débuts ici, en Terra Alta. Lorsqu'il était encore accro au grand tumulte de la ville et que le silence de la campagne le maintenait éveillé, ce qui lui valait des nuits d'insomnie qu'il surmontait grâce au somnifère et à la lecture de roman. Ce souvenir lui restitue une image oubliée, celle de l'homme qu'il était quatre ans plus tôt, à son arrivée en Terra Alta. Il lui restitue aussi une certitude. Cet individu-là et lui sont désormais deux personnes différentes, aussi opposées qu'un malfaiteur et un homme qui respecte la loi, comme peuvent l'être Jean Valjean et M. Madeleine, le héros dédoublé et contradictoire des Misérables, son roman préféré. Au rez-de-chaussée, Melkor attrape son Walter P99 9mm et une boîte de munitions dans l'armoire à armes, se dit que ça fait trop longtemps qu'il n'a pas lu Les Misérables et qu'il doit se faire une raison. Ce matin, il ne prendra pas le petit-déjeuner avec sa femme et sa fille. Arrivé au luxueux logis des Adels, de riches industriels locaux, Melkor constate le double meurtre de ses deux occupants, un couple âgé affreusement torturé. Commence alors l'enquête dans l'entourage des cartonneries Adel qui mènent la police auprès d'un maigre et cynique collaborateur de longue date ou encore de la fille du couple et de son séduisant mari. Enquête entrecoupée du récit plein de péripéties de la vie de Melkor, enfant de putain passé par la prison, devenu flic, dans des circonstances. Trouble ! Trouble ! Ça, ça vous plaît ça ? Trouble, François Anjolier ? Avec cet adjectif, depuis un certain nombre d'années, je me fais dans le trouble. Bon. Alors, que faire de ce livre de Javier Sarkas qui est publié chez Actes Sud, pas du tout dans une collection noire et qui pourtant est vraiment un roman noir ? Oui, ça exprime bien la mutation littéraire depuis plusieurs dizaines d'années, c'est-à-dire que la culture de genre qui était longtemps scindée de la culture de divertissement ou de consommation, dite de masse, eh bien, la culture des écrivains change et à partir d'un certain moment, ils n'ont plus aucune restriction, aucune complexe à utiliser, à réquisitionner, à arraisonner, tout ce qu'on veut, la culture de genre. Et là, Terra Alta, de Ramiard Sarkas, c'est un pur polar 100%. J'ai presque envie de dire 120%. C'est vrai. Parce qu'il y a deux romans qui sont deux romans noirs fondus en l'un, il y a La Jeunesse de Melkor, Le Fils de Pute, comme vous l'avez dit, Dillard, qui rentre dans la police, bon ça, c'est déjà un problème, ça pourrait faire déjà un roman et ça en fait un, et puis l'affaire justement du massacre de ce couple de vieux qui en fait un autre. Donc on est dans une espèce de condensé ultra-violent du récit noir européen. Et vous trouvez ça bien ? Moi je trouve ça très très bien. Merci si vous aimez le livre ou pas. Oui, oui, non, moi j'ai trouvé ça très très bien, à la fois d'abord par l'originalité du personnage qui avait ce parcours totalement non-euclidien et très bizarre, qui est un fils de prostituée dont la mère est assassinée, qui survit en devenant dealer, qui après tombe, qui est incarcéré et qui la rencontre, un détenu un peu atypique, qui l'initie à la littérature et au sein de cette initiation, un français lui remet en main les misérables. Et là, donc déjà, il y a une lecture fondatrice, traumatisante et séminale, n'est-ce pas ? Et surtout, l'originalité, ça n'est pas le fait de découvrir la puissance des mots et puis la beauté de la littérature et au merveille Victor Hugo, c'est la manière dont il lit le texte et il s'intéresse à qui ? Il s'intéresse à Javert. Moi, je suis content parce que Javert m'a toujours beaucoup plus fasciné que Jean Valjean. Jean Valjean, c'est le fondateur de la social-démocratie. On le salue. Javert, c'est le flic dans Les Misérables. C'est celui qui poursuit de manière tenace et sèche en permanence. c'est cette espèce de martyr de l'ordre, d'homme qui se fie au respect des règles, des lois et qui finit par en mourir. Là, il y a un mystère dans la psychologie qui est sociale dans la figure de Javert qui est là et pris en charge par le héros et qui vit de cette espèce de fascination. On voit qu'elle évolue d'ailleurs parce qu'on passe d'une fascination à une rupture. Mais bon, ça, je trouve ça très fort. Donc, à tout point de vue, c'est intéressant. Le héros est un personnage très curieux, très singulier avec cet amour pour Javert qui est encore plus bizarre. Le lieu où ça se passe, on connaît déjà bien le polar urbain espagnol et le polar barcelonais, madrilène et autres. Là, on est chez nulle part. La sede est de Teralta, c'est-à-dire nulle part, pour citer Jarry. Et puis, on est vraiment aussi dans une sorte de monde où chacun ment. Enfin, un monde d'entrepreneurs de province. Évidemment, tout ce monde-là sort armé de pied en cap de la guerre civile espagnole et a des comptes à régler. Donc, tous ces ingrédients se nient très bien. Marie Sorbier. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, cher François. En effet, c'est un polar. Je crois qu'on ne peut pas revenir dessus. Ah oui, non, c'est très clairement. Mais alors, étonnamment, ce n'est pas le côté polar qui m'a intéressée. C'est-à-dire qu'en fait, je m'en suis détachée assez vite de cette histoire de triple meurtre du départ. Ah oui, triple, c'est vrai. Vous avez raison. Oui, tout à fait. Ce couple de personnes âgées et puis la domestique qui est roumaine qui est aussi assassinée en même temps. Bon, en fait, le livre commence comme ça, par une scène assez trash d'ailleurs parce que ce couple de non-ingénaires a été torturé. Donc, bon, on est dans quelque chose de très noir. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas du tout réussi à m'intéresser à la résolution de ce meurtre. C'est-à-dire, l'enquête, je ne suis complètement pas passée à côté. Mais disons que ça ne me... Je n'avais pas de suspense haletant en disant, mon Dieu, mais qui les a tués et pourquoi ? J'en avais un peu rien à faire. Par contre, ce qui m'a intéressée, c'est en effet le portrait du héros. Donc, ce fameux Melkor qui s'appelle Melkor parce que sa mère prostituée, quand il est né, a trouvé qu'il ressemblait à un roi mage. Il y a plein de petites phrases comme ça, qui restent et on arrive très bien à s'imaginer. Je trouve que c'est un personnage assez génial. Ravier Serkaz disait à la grande table sur cette antenne il y a quelques jours qu'il était tombé amoureux de son personnage et que c'est pour ça que ce livre va finir en trilogie parce qu'il va le faire vivre et on le comprend très bien. Il est très attachant parce que c'est un taiseux. Il est séduisant. C'est un personnage de roman noir assez classique. C'est un personnage de roman et en même temps, il a plein de couches comme tous les personnages complexes. C'est un ancien tolar qui est tombé dans le trafic de drogue mais en fait, il adore les romans du XIXe. Il a en plus des goûts littéraires très précis. Il aime les romans du XIXe ou ceux du XXe qui ressemblent à ceux du XIXe. Et puis, il rencontre sa femme qui est bibliothécaire. Il y a tout ce lien à la littérature. Sa fille s'appelle Cosette. C'est un peu too much peut-être. Je suis obligée de le dire. Je glisse ça en passant. C'est un peu too much mais ça fait partie du charme de ce personnage. Je me suis vraiment attachée à sa figure, à lui. En effet, il y a une double enquête puisqu'il y a des flashbacks comme ça dans le livre où on retourne dans le passé de ce fameux Melkor pour comprendre d'un peu d'où il vient. Et il enquête également sur la mort de sa mère qui a été assassinée pendant que lui était en prison. Et c'est pareil. Finalement, qui a tué sa mère ou pourquoi ? Je trouve que le sujet n'est pas là. J'ai l'impression que c'est plus un livre, un portrait d'un homme et d'une terre. Vous l'avez dit parce que quand même le deuxième personnage principal c'est la terre, ce désert. On a l'impression que c'est vraiment un lieu tout à fait inhospitalier. Pourtant, les gens qui y vivent se connaissent tous depuis toujours. Vous savez, c'est ces régions. On a l'impression que les gens n'en partent jamais ou en tout cas, ils reviennent. Ils essayent d'en partir. Ils essayent d'en partir. Ils étaient tous à l'école ensemble. Dès qu'on cite un nom, quelqu'un le connaît. Il y a ce côté très fermé comme ça sur une terre. Lui, il vient d'ailleurs. Lui, il vient de la ville. Il n'a pas le même accent que les autres. Donc, il est repéré immédiatement où il aille. On le repère. Et puis, c'est un héros. Alors, c'est un héros, mais c'est un tolard. Il y a tout ce mélange, cette ambivalence, voilà, permanence. On a l'impression que c'est construit comme un chiasme. Une espèce de justice-injustice, héros pas héros, ville-campagne. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressée. Est-ce qu'il n'y a pas quand même beaucoup dans la construction du personnage et de l'intrigue policière de clichés, y compris cinématographiques, des clichés de séries qu'on a beaucoup vus ? La série espagnole en ce moment est extrêmement aussi prolixe en forme polar personnage noir, un peu torturé, fils de putain, avec sa femme, la manière dont il parle, notamment aux femmes. Je trouve que ça respire un tout petit peu la poussière. Mais vous allez peut-être me dire le contraire, François. Là où j'irais dans le sens de Marie-Sophier, c'est que Ravier Serka c'est un renard. C'est-à-dire que pour, d'une certaine façon, concentrer l'attention du lecteur plus sur la personnalité de son héros que sur l'intrigue, il campe, enfin, il met en scène au début du roman un crime, un triple crime mais qui est à ce point horrible mais qui est horrible. Je veux dire, c'est le massacre, la torture absolument effroyable d'un couple de bourgeois locaux mais c'est au-delà de l'horrible. Et c'est trop horrible. Ce que je veux dire, c'est que c'est un acte qui ne respire pas au sens de... qui ne peut pas générer véritablement une histoire et on se dit qu'aucun coupable et aucune raison du crime ne sera à la hauteur de son horreur. Et de fait, dans la structure, il y a une butée très rapide. C'est-à-dire que ça ne révèle rien, ça s'arrête. C'est trop horrible. Et donc à partir de là, on se dit, bon, on va savoir qui a commis ce crime, ce triple crime mais on sera déçu parce que ce sera de toute façon, à moins que ce soit un alien et ce ne sera pas le cas, ce sera de toute façon décevant. Parce que ce sera, bon, on ne sait pas ce que c'est mais bon, on sera déçu. Et à la limite, peu à peu, on n'attend plus trop de savoir, on se dit, ah bah oui, tiens, ce sera bien, on va le savoir. Mais ce n'est plus ça l'essentiel. Et justement, il disqualifie, mais il place subtilement au deuxième plan l'enquête criminelle pour justement privilégier la figure d'un enquêteur. Parce qu'avec la manière dont il démarre, en plus, il n'y a pas trop de rebondissements puisqu'on reste figé, le regard braqué sur cette scène inaugurale, on fusil par ce parsifère et elle n'est pas, elle ne se renouvelle pas. il n'y a pas vraiment de voir. À ce titre-là, c'est l'anti-Elleroye. Je suis d'accord avec vous, mais pour autant, je ne vois pas vraiment d'intérêt non plus dans la biographie, dans l'histoire, le récit, la vie de ce personnage que je trouve aussi très pétri de clichés, y compris dans l'écriture, dans la manière de le présenter, de le décrire, encore une fois, de décrire sa relation avec sa femme, avec sa fille. On a beaucoup vu et lu ça, j'ai l'impression, François. Non, oui, il a un trajet qui est connu, mais je trouve que la manière dont il est mené, et puis ce côté mutique, c'est ça, peut-être, j'ai trop d'amour pour les personnages un peu mutiques et mûrés de l'intérieur et cette espèce de... Il fend l'armure tout au long du roman de plus en plus et moi, j'ai été sensible à cette gradation psychologique et à cette espèce de révélation progressive du personnage. Donc voilà, là, du coup, je trouve que c'est réussi pour moi. Marie Sorbier. Moi, je vous rejoins un peu, Lucille, sur ce côté classique ou daté, je ne sais pas quel est le terme qu'on peut employer, mais j'ai quand même eu l'impression, oui, à la lecture d'avoir un livre un peu daté ou en tout cas pas dans les veines contemporaines que l'on lit actuellement. Surtout, sur la place des femmes, vous l'évoquiez, c'est vrai que c'est des personnages qui sont assez particuliers dans ce roman, entre la maman prostituée, la copine de la mère prostituée, la femme qui a quand même un rôle particulier qui est à la maison, qui fait à manger, qui satisfait son mari quand il rentre parce qu'il est fatigué. Oui, ça c'est un petit peu... Bon, il y a des scènes comme ça, un peu à l'ancienne, on va le dire comme ça. Oui, certes. Qui, bon, oui, moi, ne sont pas tout à fait... Mais la copine de la maman est très bien parce qu'il cherche évidemment désespérément beaucoup plus, d'ailleurs, à savoir qui a tué sa mère que qui a tué le couple d'industriel. Il finit par identifier une compagne prostituée de la maman et là, la scène où il va chez elle, il rencontre le mari, là, il y a une émotion que je trouve très intense. Oui, parce que sa relation avec son mari, on comprend qu'elle lui a dit qu'elle avait été prostituée longtemps, maintenant, elle fait son potager. Et c'est aussi parce que c'est de ce genre de passage qu'on sent ce qu'est le lieu, ce qu'est la Terra Alta, cette espèce de lieu qui n'est pas Barcelone mais quand même un peu attirée par la grande ville un peu plus à l'Est. Bon, c'est le premier tome d'une trilogie annoncée, vous le disiez, François. Le deuxième est déjà sorti en Espagne, donc je ne connais pas vos talents en espagnol. Peut-être que vous pouvez vous lancer. À part mal prononcer le titre, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Bon, Terra Alta de Javier Serkaz a paru chez Actes Sud dans une traduction de Aleksandar Grugichich et Karine Louesdon. Merci beaucoup Marie Sorbier. Merci François Angelier. Maintenant, vous vous êtes rencontrés, vous vous connaissez. La critique se poursuit à 12h55. On parlera de cinéma Il Mio Corpo et Wang Bing. Sous-titrage Société Radio-Canada